Entouré de montagnes et de fjords, John Foss faisait route vers la côte ouest, lorsque la nouvelle lui est parvenue. Finalement, je suis moins impressionné que je ne le pensais. Je ne m'y attendais pas, même si c'était en discussion depuis 2013. Donc je m'étais en quelque sorte préparé. Mais ensuite, neuf années ont passé. Et pas de prix. Donc je n'y croyais plus. Une consécration pour l'écrivain de 64 ans, John Foss, et tout à la fois romancier, essayiste, poète et dramaturge. Ses pièces de théâtre, au style très particulier, avec une écriture minimaliste, une intrigue réduite au strict minimum et des personnages sans nom, sont jouées dans le monde entier. Il est l'un des dramaturges les plus reconnus et les plus joués de notre époque. Il a également été acclamé pour ses romans, ses récits et sa poésie. Selon le journaliste et écrivain Alexis Broca, le jury du Nobel récompense dans le même temps un écrivain de la région. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il était le favori. D'abord, ça faisait très longtemps, que ça faisait depuis 2005, et le prix Nobel du britannique Harold Pinter, qu'aucun dramaturge n'avait eu le prix Nobel. Et ça faisait aussi 12 ans qu'aucun nordique n'avait eu le prix Nobel, depuis celui qui avait été donné au poète Thomas Tranströmer. Le jury Nobel revient à d'anciennes habitudes qui tentent à favoriser des écrivains de la région, puis des écrivains européens. John Foss écrit aussi l'histoire avec un grand H. Depuis 1928, aucun Norvégien n'avait obtenu la prestigieuse récompense.